Ils étaient 328 au départ, mais à l'arrivée, on ne dénombre que 10. Parmi ceux-ci, seulement 5 ont été véritablement primés lors de cette cérémonie de récompense du concours Mon Patrimoine. Les 5 autres, quant à eux, ont reçu des lots de consolation. C'est le résultat des travaux d'un juré impartial rompu à la tâche. Les candidats ci-dessous sont déclarés comme les lauréats de la deuxième édition du dit concours. Il s'agit de 1er, Boïmé Gériel Prestige G. Il vient du lycée Mathieu Bouquet. 2e, Bissirou Abdou Appoint-Marouane. Lycée Mathieu Bouquet. 3e, Serbe Tany, Rodrigue. Lycée Mathieu Bouquet. A cette cérémonie, parents, amis et invités ont marqué leur présence. Dictionnaire, art de conjugaison, peintissé, collier et une enveloppe financière. Les lauréats en sont ressortis, les bras bourrés de l'eau. Joie et fierté, c'est le sentiment qui les anime. Je suis heureux d'avoir participé à ce concours. J'invite massivement tous les élèves âgés de 8 à 16 ans à participer massivement à ce concours. Ça permet de valoriser notre culture, de nous connaître nous-mêmes. Personnellement, le fait d'avoir gagné ce prix m'encourage à faire mieux pour l'année prochaine. Pour gagner ce prix, j'ai fait des recherches en certaines bibliothèques. Et j'ai aussi posé la question aux personnes ressources qui m'ont aidé. Cette deuxième édition du concours « Mon patrimoine » est placée sur le thème « Assumer et sauvegarder notre passé pour protéger l'avenir des enfants ». Son objectif est d'inciter les adolescents à s'intéresser à l'histoire culturelle de leur pays afin de comprendre le passé, vivre pleinement le présent et privoir l'avenir. Nous, en tant qu'adulteurs, nous n'avons pas souvent de bons repères dans notre histoire, dans notre environnement immédiat, en tant que Béninois, en tant qu'Africains. Et tout ce qui se passe aujourd'hui est déjà passé à un temps donné. Et certaines personnes ont résolu ces problèmes avec des solutions bien données. Donc il faut que nous puissions plonger les plus jeunes dans l'histoire authentique de leur pays afin qu'ils comprennent le passé et qu'ils les assurent. Et qu'ils puissent mieux se comporter au présent et prévoir ce que l'avenir peut être en tant que Béninois, en tant qu'Africain. Une génération qui ne connaît pas son histoire perd automatiquement les repères pour l'avenir. Et c'est en cela que nous devons vraiment féliciter les organisateurs pour cette initiative et pour, évidemment, marquer notre soutien à cette initiative. Je crois que ça a été une satisfaction totale parce que nous sommes sur la bonne voie et ces enfants, désormais, vont commencer par s'intéresser à tout ce qui est lié au patrimoine du Bénin. Par l'agrat de Dieu, la troisième édition serait une édition nationale. Faut-il le préciser, la cérémonie s'est déroulée sous le regard bienveillant du maire des jeunes de Barako ainsi qu'une délégation venue de Cotonou. Cette deuxième édition est donc un pari gagné pour les organisateurs. Ainsi, les regards sont désormais tournés vers la troisième édition. Sous-titrage ST' 501